Alors, pour ce troisième exercice, on nous demande d'abord de calculer l'ATF de ce signal. Donc, on écrit l'expression de l'ATF. Alors, quand on regarde Y exponentielle moins AT, puisqu'on a valeur absolue, donc ça veut dire qu'il y est de t, il vaut exponentielle moins AT lorsque t est positif. Et il vaut exponentielle AT lorsque t est négatif. Donc, on va se retrouver au moment de remplacer. On écrit toujours d'abord 2 moins l'infini à plus l'infini. Puisqu'on a deux signaux, l'un défini sur la partie négative, l'autre sur la partie positive. Donc, on va intégrer 2 moins l'infini à 0, donc la partie négative, ce sera exponentielle AT, exponentielle moins 2pi J, dpi JFT, dt, plus, parce que le signe à la deux expressions, et puis on va intégrer entre 0 et plus l'infini, exponentielle moins AT, exponentielle moins 2pi J, dpi JFT, dt. Ce qui nous donne donc, on va rassembler tout ça, donc ça va nous donner l'intégrale de moins l'infini à 0,2 exponentielle A, moins 2pi JFT, dpi JFT, plus l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Je vais écrire ça ici, 0 plus l'infini exponentielle moins, je vais le mettre en facteur, ça me fait donc A, plus 2pi JFT, dt. Je rappelle ici que l'intégrale de exponentielle alpha T, dt, c'est exponentielle alpha T sur alpha. Donc, ça va me donner ici, ça va me donner donc 1 sur A, moins 2pi JFT, donc exponentielle, et regardez ici, je les avais rassemblés, je vais les séparer à nouveau, je vais expliquer pourquoi. Donc, exponentielle AT, fois exponentielle moins 2pi JFT, donc entre moins l'infini et 0, je vais faire pareil. Donc ici, ce sera 1 sur A, alors ici c'est moins, donc je vais mettre un moins ici, ça me fait donc A, plus 2pi JFT, fois donc, que je vais séparer à nouveau, exponentielle moins AT, fois exponentielle 2pi JFT, entre donc plus l'infini et 0. Alors maintenant, si je remplace ici T par 0, donc ça va me donner 1 sur A, moins 2pi JFT, alors ici en remplaçant par 0, donc exponentielle 0, c'est 1, on va préciser dans l'exercice que A est positif. Donc ici, exponentielle J est 0, ça va également me donner 1, parce que c'est cause 0 plus J sinis 0, donc ça me fait 1 fois 1. Puis mon autre expression ici, puisqu'A est positif, donc exponentielle A moins l'infini, ici ça va me donner 0. C'est-à-dire exponentielle AT lorsque A est donc négatif, c'est-à-dire si vous prenez cette expression, donc c'est comme si vous aviez écrit 1 sur exponentielle AT, et donc vous allez diviser par une quantité ici, lorsque T, pardon, moins AT. Donc ici, cette quantité-là, donc lorsque ça va tendre vers moins l'infini, ici, puisque c'est moins l'infini, ici ça va me donner plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça va donc, lorsque T tend vers moins l'infini, donc ça sera positif, et donc ça va nous donner quelque chose qui va tendre vers 0. Donc je vais écrire 0, mais ici, je ne vais pas remplacer par 0, je vais expliquer pourquoi, ça explique aussi pourquoi je les ai séparés. En fait, exponentielle B puis CFT, vous ne pouvez pas dire lorsque T tend vers moins l'infini, c'est 0, c'est 1. Ça, c'est cos, c'est cos alpha plus J sinus alpha. Et donc quand vous allez faire le module, quelles que soient les valeurs de alpha, ça fera cos carré alpha plus sinus carré alpha, ça c'est 1. Donc ça en module, ça vous donne 1, c'est pour ça que je les ai séparés à nouveau. Je vais faire pareil de l'autre côté, ici j'ai un moins, donc ça me fait 1 sur A plus 2πJF. Pareil ici. Donc ici, je vais avoir exponentielle de moins l'infini, ça c'est plus l'infini, exponentielle de moins l'infini, donc ça va me donner 0, fois exponentielle 2πJFT, en faisant tendre bien sûr T, ici va moins l'infini, ici T vers plus l'infini, mais c'est 1, donc ça ne change rien. Ensuite, donc moins la valeur pour 0, donc pour 0 ça me fait exponentielle moins 0, ça fait 1, exponentielle J0 ça fait également 1. Donc ça, ça part, ça, ça part, donc qu'est-ce qui va me rester ? Donc ça me fait 1 sur A moins 2πJF fois 1, donc moins 1 sur, ici, alors j'ai moins fois moins 1, donc ça me fait plus sur A plus 2πJF. Je vais réduire au même dénominateur, donc ça me donne, alors donc ça me fait en haut A plus 2πJF, donc ici je vais avoir A plus 2πJF, et pour le deuxième, je vais ramener ça ici, donc ça me fait plus A moins 2πJF. J'ai réduit en même dénominateur, c'est-à-dire j'ai multiplié cette quantité par celle-là, je vais multiplier quelque chose par le conjugué, donc c'est une identité remarquable, ça vous fait ça au carré, moins ça au carré, donc ça me fait A au carré, moins ça au carré, moins ça au carré, ça me fait donc 4π au carré, ensuite F au carré, et J au carré, alors J au carré, c'est moins 1, donc j'ai moins J au carré, moins J au carré, ça fait donc 1, donc ce qui me donne cette quantité. je simplifie ici, donc ce qui me fait donc 2A, donc 2A sur A au carré, plus 4π carré, F carré, F carré, on a démontré, alors avant de la démontrer, je vais rappeler quelques propriétés du Dirac, on a fait un peu théorie de signal, c'est un ensemble de propriétés qu'il faut mémoriser, alors entre autres, alors on a delta T, moins T0, parce que vous multipliez par le signal, pardon, quand vous multipliez un signal par un Dirac, en fait le Dirac, il va rester, mais comme il existe qu'au point T0, donc ici le signal n'existe qu'au point T0, donc vous allez retrouver X de T0, par le Dirac. Non, c'est pas, c'est ici, je vais reprendre. Donc, X de T, si je le multiplie par un Dirac, le Dirac n'existe qu'au point T0, donc X n'existera plus qu'au point T0, donc ça me donne X de T0, à delta T moins T0. Ensuite, si vous convoluez un signal avec un Dirac, ça revient à retarder le signal. Et, en fait, toutes ces deux propriétés découlent de la propriété principale du Dirac, à savoir que l'intégrale de X, de T, fois, alors, non, fois delta de T, ou T0, c'est la définition du Dirac, ça vous donne, X de T0. Et c'est en fait ça que je vais exploiter maintenant. Donc, je vais écrire, on me demande d'écrire la TF de delta T plus, de la calculée, je calcule, donc le signal, moi je sais que la TF, donc c'est l'intégrale de moins l'infini, A plus l'infini, donc de mon signal, et je multiplie par exponentiel, moins 2pi, je ne vais pas bien l'écrire, habituellement, on écrit ici, X de T, je viens de remplacer X de T par le Dirac. Or, j'ai une propriété très importante ici, qui me dit que l'intégrale d'un signal, fois un Dirac décalé, centré en T0, me donne le signal en T0. Voilà mon signal, c'est-à-dire c'est ça qui joue le rôle de X de T ici. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intégrale d'un Dirac, fois le signal, me donne la fonction, le signal, c'est-à-dire ce signal, mais au point ici. Or ici, j'ai moins T0, donc j'écris ceci comme étant, donc je vais la réécrire, je l'écris comme étant delta de T, moins, moins A, fois une certaine fonction X de T. Or ça, ça me donne, par définition, X de T0. Que vaut mon T0 ici ? C'est moins A. Donc, je vais retrouver X de moins A, et que vaut X ? C'est cette fonction. Et ça va donc me donner, je vais remplacer mon T0 ici, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai là, T0, je vais le remplacer par moins A. Donc, ça me donne exponentielle, moins 2pi, alors, 2pi, J, F, et me remplaçant, donc T, puisque je dois trouver X de T0, donc je vais remplacer non seulement T par T0, ensuite remplacer par moins A. Donc, je vais remplacer directement T par moins A, fois, fois moins A. donc ça me donne exponentielle, 2pi, J, F, A. On va faire pareil pour le deuxième, donc, la TF de T moins A, donc ça va me donner l'intégrale de mon infini à plus l'infini du Dirac, donc T moins A, c'est carrément le T0, fois exponentielle, moins 2pi, J, Ft, Dt. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que lorsque l'intégrale d'un Dirac font une fonction, vous trouvez directement la fonction au point, et la fonction au point, c'est A. Donc, je vais remplacer T par A, donc je vais retrouver exponentielle moins 2pi, J, F, A. En fait, on retrouve les deux propriétés principales, c'est-à-dire, on a dit que la TF existe au sens des distributions parce qu'un Dirac n'existe pas physiquement, vous ne pouvez pas créer une impulsion de durée brève et d'amplitude infinie. En fait, ces deux propriétés, on les retrouve généralement, on appelle le A, T0, donc on va les employer un peu plus tard. On me demande, une fois que j'ai calculé ça, d'en déduire, la TF de A cosinus de pi F0. Donc, je vais l'écrire ici, Z de T vaut A cosinus, si on vous dit d'en déduire, ça veut dire qu'il ne faut pas refaire de calcul. Ça, A cosinus, je peux l'écrire comme étant donc c'est A exponentielle 2pi J F0 T un cosinus. Vous savez que cosphi, je le rappelle ici, cosphi peut s'écrire comme étant exponentielle Jphi plus exponentielle moins Jphi sur 2. Sinusphi, on va en profiter, peut-être calculer ces deux sinus, exponentielle Jphi moins exponentielle moins Jphi sur 2j. On va calculer les deux. Ce n'est pas demandé, mais on va faire pour les deux. Donc, ça me fait exponentielle 2pi Jf0 T plus, c'est ce qu'on a fait ici, en fait, cette expression, on l'a rajouté juste J, plus exponentielle moins 2pi Jf0 T sur 2. Je rappelle, on m'a dit en déduire. Est-ce que je viens de calculer la TF de ça ? Non. Moi, j'ai calculé la TF d'indirac. Alors, avant de pouvoir arriver là, je rappelle une propriété. Dans les exercices AID, on avait un certain ensemble de propriétés, les dérivés, le produit de convolution. Eh bien, une autre propriété qui dit, ça s'appelle la propriété de dualité. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, elle dit que si vous prenez un signal x de t et que la TF, c'est x de f, eh bien, si vous prenez grand x de t, eh bien, sa TF, ce sera petit x de moins f. C'est-à-dire, hier, on avait vu que la TF du port, c'est un sinus cardinal. Eh bien, si vous calculez maintenant la TF d'un sinus cardinal, eh bien, vous allez trouver une porte. Ça, ça se démontre rapidement. On peut le faire ici. En fait, ça vient directement de l'expression. Si je prends x de f égale l'intégrale de x de t exponentielle moins 2pi j f t 2pi j f t d t, je vais faire un changement de variable. C'est-à-dire, je vais prendre t remplacé par f et f le remplacer par t. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner x de t grand x de t égale l'intégrale de x de f Bon, je vais me décrire mal, fini plus infini. Ça me donne l'intégrale donc 2x de f exponentielle. Bon, si f remplace t, ça ne change rien ici. Moins 2pi j f t d f. J'ai remplacé t par f et f par t. Si je regarde bien cette expression, si maintenant je remplace, je fais un autre changement de variable, je remplace alors de moins l'infini à plus l'infini, je voulais arriver à x de moins f donc je vais remplacer alors f par moins f f je fais un changement de variable, je remplace f par moins f ça me donne quoi ? Ça me donne x de t l'intégrale de alors si vous remplacez f je laisse tel que c'est moins l'infini plus l'infini x de moins f exponentielle de pi j f t puisque je remplace par moins f et je mets ici moins d f puisque f c'est moins f en faisant moins d f donc ici puisque j'intégrer de moins l'infini à plus l'infini je vais intégrer j'ai enlevé le moins j'en ai pas besoin et normalement en mettant moins ça devient parce que j'ai ici f il allait de moins l'infini à plus l'infini donc normalement je vais laisser le moins donc je devrais écrire ici de plus l'infini à moins l'infini puisque f il allait de moins l'infini à plus l'infini donc moins f ça vous fera de plus l'infini à moins l'infini en enlevant ici maintenant le moins je peux rétablir donc de moins l'infini à plus l'infini comme c'était et j'enlève le moins si vous regardez ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que la tf de alors la tf puisque maintenant j'ai fait x de t et ça qu'est-ce que c'est ? c'est l'expression de la tf moins 1 la tf moins 1 vous n'avez plus moins vous n'avez plus ça veut dire quoi ? ça veut dire que x de t c'est la tf moins 1 de x de moins f donc ça veut dire que x de moins f est la tf de x de t donc pourquoi j'ai fait ça ? si donc si j'utilise maintenant la dualité ça veut dire que si delta t moins t 0 on a trouvé bon au lieu de remplacer d'écrire a moi j'ai préféré écrire t 0 je vais remplacer ici par t 0 si donc un dirac ça tf c'est une exponentielle moins 2pj on a trouvé moins 2pj f 0 je préfère écrire t 0 la dualité veut dire que si je prends maintenant x de t je le mets ici c'est-à-dire si je prends x donc je prends ça et je le prends dans le temps ça veut dire ça va devenir une expression dans le temps donc ça sera quoi ? si vous mettez dans le temps ça veut dire que f va devenir t et t 0 va devenir f 0 donc exponentielle moins 2pj f 0 t et bien ça tf c'est ce que dit la dualité ce qu'on vient de démontrer ici alors ça tf ici donc ça va être il ne faut pas oublier d'écrire moins f donc je vais écrire delta 2 je ne peux pas écrire f donc je vais remplacer ici par f moins f 0 il faut rajouter un moins donc ça me fera moins f moins f 0 alors écrire delta 2 moins f moins f 0 c'est un dirac un dirac s'annule en 0 si vous prenez cette expression égale à 0 ça vous donne quoi ? ça vous donne f égale f alors ça égale à 0 me donne f égale moins f 0 donc je peux aussi le remplacer par delta 2 f plus f 0 c'est la même chose c'est un dirac ça ça va exister en quel point ? si vous prenez moins f moins f 0 égale à 0 ça vous donne f égale moins f 0 que je peux aussi écrire comme ça si je mets ça égale à 0 ça me donne f moins f 0 c'est-à-dire c'est un dirac en moins f 0 ce que je viens de faire ici je vais le réitérer mais je vais juste effacer parce que j'ai besoin de calculer pour le cosinus donc j'utilise là-bas ce que je viens de faire pour delta t moins t 0 je vais également le faire pour delta t plus t 0 cette fois-ci donc si je prends maintenant ce que je viens de faire là je vais le refaire pour delta on a vu que pour delta de t plus t 0 on avait juste appelé a qu'est-ce qu'on avait trouvé on avait trouvé alors où est-ce qu'il est celui de t je l'ai fait pour t moins a pour t plus a on avait trouvé exponentiel donc la tf on avait trouvé exponentiel 2pjf a moi je n'ai pas utilisé a j'ai préféré écrire t 0 alors la dualité qu'est-ce qu'elle dit elle dit si on prend cette fonction mais cette fois-ci n'oubliez pas ça c'est x de t et ça c'est x de f on vous dit que si vous prenez cette même fonction vous pouvez l'appeler x de t donc si je crée x de t qu'est-ce que je dois faire là où c'était écrit t je remplace par f là où c'était écrit t 0 je remplace par f 0 donc j'aurai exponentiel 2pjf t 0 alors qu'est-ce qu'il a démis comme tf il a démis comme tf x de moins f c'est-à-dire pour prendre cette fonction transformer tout ce qui est temps en fréquence on peut se rajouter à moi donc si je transforme tout ce qui est temps en fréquence ça me fait delta 2 moins f plus f 0 que je ne vais pas garder comme tout à l'heure au lieu de l'écrire comme ça quand ça vaut 0 ça veut dire f égale f 0 ce qui revient à écrire aussi delta f moins f 0 puisque si vous mettez ça égale à 0 ça vous donne f égale f 0 pareil ici je viens de trouver que la tf2 exponentielle 2pjf0t alors qu'est-ce que c'est c'est delta f moins f 0 et celle avec moi c'est delta f plus f 0 donc qu'est-ce que je vais faire je vais les remplacer ici je vais essayer de ne pas effacer ce qu'on vient de trouver après vous pouvez les utiliser directement en fait c'est les propriétés c'est ce qu'on appelle les tf connus mais encore une fois on a illustré une des propriétés de je ne voulais pas effacer ça alors ctrl z je ne voulais pas effacer l'expression tu es la laissée donc uniquement ça tu es laissée le résultat final à chaque fois et voilà donc on a trouvé ça ici on a trouvé ça très bien maintenant je remplace si la tf de ça qu'est-ce que c'est c'est ça donc ça me donne a sur 2 delta de f moins f 0 donc si vous connaissez vous avez appris cette formule vous l'expliquez directement donc en déduire veut dire appliquer les tf que vous connaissez souvent en examen sans rappeler sinon faites comme je l'ai fait je revenais à la démonstration plus delta de f celle avec le moins c'est f plus f 0 donc delta de f plus f 0 bien j'ai dit autant qu'on fasse celle du sinus donc je prends un deuxième signal je l'appelle z prime de t si z prime de t alors z prime de t c'est alors a sinus 2 pi f 0 t donc je fais la même chose j'utilise la forme trigonométrique donc ça me donne a fois cette fois-ci exponentielle 2 pi j je vais devoir effacer puisqu'on les a juste un peu plus haut je vais effacer ce que j'ai en bas de toute façon on peut les déduire de celle de cos on les a directement je reprends ici donc on a dit c'est exponent le sinus c'est la même expression mais vous avez un moins 2 pi j f 0 t alors moins exponentielle moins 2 pi j 2 pi j f 0 t sur 2 j je vais remplacer celle avec positif me donne un dirac négatif donc je vais écrire ça me donne a sur 2 delta a sur 2 j pardon alors a sur 2 j delta 2 f moins f 0 plus pardon moins a sur 2 j delta 2 f moins f 0 alors si vous ne voulez pas garder le j en bas rien ne vous empêche de multiplier toute l'expression par j et la diviser par j donc si je fais ça ça me fait quoi alors je multiplie par j je divise par j donc ici je vais commencer par celle-là alors ça me fait moins 2 j fois j ça me fait donc moins 2 j au carré on sait que moins j au carré ça fait 1 donc ça va me donner alors ça va me donner aj sur 2 vous pouvez la laisser comme ça aussi ça me fait aj sur 2 delta 2 f moins f 0 et pour celle-là donc j alors j'ai un j fois j ça me fait j au carré j au carré ça fait moins 1 donc j'aurai un moins ici moins aj sur 2 delta 2 f plus f 0 on peut aller même plus loin on peut représenter au moins celui de cosinus donc si je mets alors est-ce que je vais avoir besoin des propriétés de la TF tout à l'heure pas normalement pas donc enfin les propriétés du dirac plutôt je vais enlever ça et je vais les tracer en module et en phase on ne s'est pas demandé on va le faire dans l'exercice alors je peux effacer cette partie on va tracer module et face donc je reprends ici alors j'ai deux diracs donc donc pour le premier pour Z de T donc j'appelle ça Z de F j'ai un dirac en F0 un deuxième dirac en moins F0 pour ce qui est de la phase je ne vais pas la tracer parce qu'elle est nulle les quantités sont positives et l'amplitude ici c'est A sur 2 d'ailleurs on peut vous poser une question on vous dit par exemple calculer l'énergie c'est beaucoup plus simple de calculer l'énergie d'ici parce que c'est ça veut rappeler vous le théorème de Perceva l'énergie se conserve l'énergie c'est l'intégrale de X de F au carré des F et c'est aussi l'intégrale de X de T au carré c'est beaucoup plus simple de calculer ça directement d'ici que de calculer des T T pardon que de calculer l'intégrale du cosinus là ça vous fait A sur 2 A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré ça vous fait A carré A sur 2 ça fait A au carré sur 4 plus A au carré sur 4 et ça me donnerait A au carré sur 2 alors ça on a tracé pour le cosinus on va le tracer maintenant pour le sinus sinus vous avez un argument vous avez J donc vous êtes obligé de travailler au module donc Z prime de F donc ça me donne la même chose au module mais en phase j'appelle ça argument de Z prime de F alors qu'est-ce qui me donne J en fait qu'est-ce qui me donne J dans le cercle trigonométrique pour avoir J votre J se trouve ici ça c'est la partie réelle ça c'est la partie imaginaire donc c'est l'angle pi sur 2 donc la phase ici lorsque vous avez pour celui-là pour F0 vous avez pi sur 2 rappelez-vous si vous faites je vais l'écrire exponentielle J pi sur 2 c'est cos pi sur 2 plus J sinus pi sur 2 cosinus donc mon cosinus je fais la lecture ici donc cosinus de pi sur 2 ça me fait 0 et J sinus pi sur 2 pi sur 2 sinus de pi sur 2 c'est 1 donc ça vous donne 1 ça vous fait bien J et bien sûr moins J c'est l'opposé c'est moins pi sur 2 et rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que pour un signal réel pour F0 donc ça c'est le point F0 ça c'est le point moins F0 rappelez-vous que la module pour tout signal réel le module est paire vérifiez toujours ça que le module est un paire en effet J moins pi sur 2 j'aurais donc tracé et on peut discler aussi autre chose un cosinus par rapport à un sinus le cosinus c'est juste un sinus qui a été déphasé depuis sur 2 c'est pour ça qu'on parle encore une fois de déphasage on module sinus ils ont la même expression et le retard s'exprime au niveau de la phase puisqu'on peut obtenir le cosinus d'un sinus alors on va faire le troisième on va effacer tout ça parce que je vais avoir besoin de quelque chose bon celui de cosinus normalement on l'a mémorisé on va l'utiliser alors maintenant pour le troisième exercice qu'est-ce qu'on me dit encore une fois si vous remarquez tous les exemples qui sont le 1,2,3 c'est pour illustrer les différentes propriétés de l'ATF on me dit que z de t cette fois-ci c'est alors c'est x de t que je multiplie par y de t on va exploiter notre propriété de l'ATF donc qui dit qu'un produit simple devient un produit de convolution et justement parce que j'ai ce qu'on appelle la dualité si j'avais eu un produit de convolution il deviendrait un produit simple donc l'ATF ici c'est x de f que je convolue avec y de f donc ça veut dire ici je dois calculer l'ATF de x et la convolue avec l'ATF de y alors ici il manque quelque chose ici j'ai omis il y a u de t pour dire en fait c'est exponentiel moins at fois u de t en fait c'est ça c'est ce signal parce que si vous mettez de là jusqu'à là vous ne pouvez pas le calculer c'est à énergie infinie la surface elle tend à l'infini donc c'est pour ça que j'ai pas toute cette partie donc ce sera l'intégrale donc pour x de f ce sera donc l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentiel moins at exponentiel moins du pi gft mais ce calcul on l'avait fait tout à l'heure dt c'est la partie c'est la partie positive de ça tout ça donc il faut que j'aurai calculé la tf je vais le convoluer avec la tf de cosinus je la connais la tf de cosinus c'est a sur 2 delta de f moins f0 plus a sur 2 delta de f moins f0 on vient de la calculer ok ça on l'a fait tout à l'heure alors il me semble qu'on avait trouvé avec le moins 1 sur a plus de pi gf 1 sur a plus à convoluer donc avec un dirac et j'avais rappelé une propriété tout à l'heure j'avais dit que x de t je convoluer avec delta de t moins t0 me donner x de t moins t0 prenez un signal convoluer avec un dirac et un dirac retardé vous trouvez le signal retardé très bien donc si je convolue avec l'expression que j'ai ici je vais juste trouver le même signal mais retardé donc en fait je vais appliquer directement ce qui marche pour le temps marche pour les fréquences ça veut dire que x de f que vous convoluez avec delta de f moins f0 vous trouvez x de f moins f0 ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous prenez directement l'expression de x de f et vous remplacer f par moins f0 je vais prendre l'expression de x de f et là aussi je vois f je le remplace par f moins f0 donc ça me donne ça ce n'est qu'une multiplication on apprend notre propriété un produit de convolution est distributif c'est-à-dire vous allez convoluer ça avec ça plus ça avec ça ça aussi c'est une propriété du produit de convolution donc là où c'est écrit f je vais remplacer par f moins f0 donc ça me fait je laisse le a sur 2 j'écris toute mon expression et là où je vois f j'écris f moins f0 je le fais ici pareil pour ça je le congrue avec ce dirac et là alors j'ai oublié ça c'était plus c'est ce qu'on avait trouvé ici je ne sais pas si j'ai écrit plus il n'a pas apparu donc pareil ici pour le deuxième là où je vois f ce qui marche pour f moins f0 marche aussi pour f plus f0 c'est-à-dire que là où je vois f je vais remplacer par f plus f0 donc ça me donne a sur 2 a plus 2pj j'ai un f je vais remplacer par f plus f0 on aura normalement fini de la sorte l'exercice l'exercice 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1